Générique ... Bienvenue à tous, c'est donc un nouveau coup de froid entre Alger et Rabat après les propos polémiques du ministre algérien des Affaires étrangères. Rabat décide de rappeler son ambassadeur à Alger après qu'Abdelkader Messahel ait accusé des entreprises marocaines de blanchir l'argent du hashish en Afrique. Pas d'excuse pour l'instant côté algérien, mais une explication. Le chef de la diplomatie algérienne aurait succombé à la provocation des hommes d'affaires algériens qui louaient le modèle marocain. Alors, quelle mouche appliquait Abdelkader Messahel ? Est-ce vraiment des propos irréfléchis ? Ou bien était-il pensé, bien calculé ces propos ? Quelle suite également ? C'est le premier sujet des décodeurs authentiques. Vos décodeurs ce matin, Hamid Faridhi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en communication. Saïd Théry également avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Acteur de la société civile, directeur du cabinet de formation Demos Maroc. En deuxième partie, nous parlerons du PAM avec une surprise. Ilias Elomari reste secrétaire général du parti du Tracteur au moins jusqu'en décembre prochain. Sa démission annoncée en août dernier n'a pas été formellement actée après la réunion du Conseil national du parti hier. Quelles conséquences ? Quelles routes à présent pour le parti Authenticité et Modernité ? C'est ce que nous verrons à partir de 9h45. N'hésitez pas à réagir et à poser vos questions sur la page Facebook, les décodeurs authentiques ou bien via Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. Quelle mouche a piqué Abdelkader, Messael, Amit Faridi ? Je pense que c'est dans la continuité quand même que cette fois-ci il y avait de la vidéo, mais en entretien ou en réunion, etc. Les gens, c'est quelles mouches piquent toujours les gouvernants d'Alger. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, il y a des propos comme ça. Maintenant, je pense que tout a été dit, la réaction marocaine, la réaction de la RAM, de la CGEM, du groupement des banques. Ce qui devrait être dit, c'est que la déclaration, je le rappelle, du ministre des Affaires étrangères algérien concernant le Maroc comme étant un pays qui tourne par la barracade du hashish ou du cannabis et qui exporte du cannabis en Afrique et que les avions font du blanchiment, etc. C'est du ragot, c'est de discussion de bas étage, si ça avait été prononcé par n'importe qui au coin d'un comptoir d'un bar perdu. Mais dit par un ministre, par un responsable, c'est très grave. Et ceci ne renseigne pas tant sur le Maroc, parce que personne ne prendrait au sérieux des déclarations de ce type, mais il renseigne énormément sur la nature du pouvoir algérien, sur la nature des gouvernants, des hommes qui dirigent l'Algérie. Et c'est souvent, on entend parler d'études ou de projections qui mettent un gros point d'interrogation concernant l'Algérie dans son environnement immédiat et dans son environnement continental et mondial. L'Algérie commence à inquiéter sérieusement. Et cette sortie... Est-ce qu'on doit s'en réjouir, franchement ? Pas du tout. Nous sommes liés par les liens du sang de la région, de la terre avec nos frères algériens. Ça, tout le monde le sait. Les réactions extrêmement fortes du peuple algérien hier, suite aux déclarations de leur sinistre des affaires étrangères. C'est les réactions des partis d'opposition qui ont condamné. Les partis d'opposition et même d'autres responsables algériens qui se sont prononcés contre cette posture. Maintenant, on ne doit pas s'en réjouir. C'est très inquiétant. Ça veut dire qu'Alger est dirigé par des gens de cette nature-là. C'est très inquiétant. Ça a été erré. Est-ce que franchement, ces propos étaient irréfléchis ? Il a succombé vraiment, comme le disent en porte-parole, aux provocations de la salle qui, on le rappelle, était composée d'hommes d'affaires algériens. C'était une réunion du patronat algérien. Où est-ce que ces propos étaient réfléchis alors qu'il y a une bataille en ce moment en coulisses au sein de l'Union africaine pour la présence du polisario au sein du prochain sommet Union africaine-Union européenne à la fin du mois de novembre ? Le cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un malaise. Il y a un malaise au niveau du régime algérien, pas au niveau du pays, parce que le pays, encore une fois, comme le dit très bien Sihamid, il y a de véritables liens de sang de région qui font que ça reste un pays frère et ami. Mais au sein du régime algérien, il y a un véritable malaise. Un malaise d'abord par rapport aux avancées marocaines, que ce soit au niveau économique. On voit très bien un pays qui est en train de se développer, qui est en train d'attirer des investisseurs, qui est quand même 68ème sur le doing business quand l'Algérie est 158ème. Ce n'était pas le cas dans les propos de Messaï, le ministre des Affaires étrangères. Peut-être qu'il lit, en commençant par la fin, c'est possible, toujours est-il, qu'il y a un proverbe marocain qui dit quand le chien n'arrive pas à atteindre un petit morceau de viande, il dit qu'il est sale. En écoutant cette déclaration, j'ai pensé à cet adage, effectivement. Il y a un malaise également au niveau de la situation interne en Algérie. Il y avait beaucoup d'argent qui a circulé en Algérie. Il y avait une manne de pétrodollars qui était très importante. qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? Aujourd'hui, lors de cet événement organisé par le patronat algérien, on a clairement démontré ce que fait le patronat marocain, ce que font les entreprises marocaines. la réussite, le modèle, la réussite du modèle économique marocain et des entreprises marocaines à aller en Afrique, la réussite des diplomates marocains à faire en sorte que la thèse algérienne soit mise à plat et aujourd'hui, ce type-là était dans un véritable malaise. Il n'était pas bien parce qu'au lieu de démontrer la capacité de l'Algérie à réussir et à profiter de ce potentiel qu'elle a, parce que là, il a au moins raison. C'est vrai que l'Algérie est un pays à potentiel, mais c'est un potentiel qui est tellement gâché par le régime actuel que les Algériens, les entreprises algériennes n'arrivent pas effectivement à réaliser des choses que réalisent les entreprises marocaines. Juste pour terminer, il y a aujourd'hui un véritable malaise économique au niveau interne, social et une réussite dans le pays voisin. Et encore une fois, un autre proverbe chinois, quand le sage montre la lune de son doigt, l'idiot regarde le doigt. C'est ce qui s'est passé. Hamid Faridhi. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire de parler. Nous ne sommes pas un pays de réussite. Nous sommes un pays qui essaie de réussir. On s'interroge sur le modèle de développement économique, on le rappelle. On s'interroge déjà sur le modèle de développement économique. Mais c'est vrai que l'Algérie nous regarde avec des yeux appréciables. Oui, je comprends très bien les dirigeants algériens. Je distingue tout le temps entre dirigeants algériens et peuple algérien. Les dirigeants algériens qui sont, je le signale quand même, c'est loin d'être démocratique. C'est un clan qui est là où on maintient, on vit peut-être un président malgré son bon vouloir. Où on maintient un président poste alors que dans n'importe quelle démocratie dans le monde et même pas démocratique, même dans une dictature, on aurait permis à cet homme d'aller finir ses jours tranquillement. On le maintient parce que c'est un clan qui a besoin de garder les choses en l'état. Et la meilleure manière de garder les choses en l'état, c'est de créer des crispations à répétition. Des crispations avec le voisin, avec les voisins, avec les organismes internationaux, avec tout le monde. Pour que cet état de fait puisse continuer un maximum. Je reviens juste à l'Algérie nous regarde dans nos tentatives d'aller vers, de trouver le modèle adéquat pour aller vers la réussite. L'Algérie nous regarde avec des yeux évidemment qui posent problème pour eux parce que, en interne, je vous signale qu'après les propos de monsieur le ministre des Affaires étrangères, il y a eu des applaudissements. Il y a eu des applaudissements dans la salle. C'est très grave. Et comme, à juste titre, un journaliste a posé la question, comment expliquer ces applaudissements ? Par le fait tout simplement que la relation entre soi-disant homme d'affaires algérien, parce qu'encore une fois, pour être un homme d'affaires en Algérie, il faut d'abord passer par la caste du pouvoir. Pour être un homme d'affaires en Algérie, on doit applaudir ce genre de débilité pour pouvoir continuer d'exister. Sinon, c'est la voie de la sortie. D'ailleurs, il y a eu une petite réaction ambiguë de la salle au tout début, dans sa première phrase au ministre des Affaires étrangères algérien. On a été un petit peu surpris, puis ensuite, on a applaudi. Parce que les gens étaient choqués. Personne ne peut rester indifférent devant du tel propos. Mais après, évidemment, les chauffeurs des salles ont dû faire leur travail et les applaudissements devaient être un petit peu forcés. Résultat, au final, le monsieur a développé un discours que je trouve extrêmement intéressant pour comprendre l'état d'esprit des dirigeants algériens. Comment voulez-vous trouver des solutions pour un développement commun, pour un développement ensemble, entre nous et l'Algérie, quand vous avez des dirigeants de la nature ? Si c'était un petit ministre d'un département ou d'un secrétariat d'État, j'aurais pu comprendre. Mais là, c'est quand même un ministre, c'est un poste clé dans le gouvernement, un ministre des Affaires étrangères, qui doit être doué pour parler avec des mots choisis. Vous vous rendez compte, quand il parlait de crédit ou d'emprunt, il mélangeait le mot « prêter » et « emprunter ». Il ne faisait pas la différence, ce monsieur, entre « prêter » et « emprunter ». Et ça, ça se dit « ministre des Affaires étrangères » de quel pays, dans quel siècle ? Amit Faridi, juste un mot sur vous qui êtes expert en communication, sur ces réactions du groupement bancaire, notamment de Royal Amaroc, de la CGEM. Certains sur les réseaux sociaux se sont interrogés. Est-ce qu'il fallait réagir ? Je vous pose la question, vous qui êtes expert en communication, est-ce qu'il fallait réagir ? Évidemment, monsieur. Parce que la pire des postures dans ce type de situation, c'est de garder le silence en disant « oui, c'est tellement bas que ça ne me touche pas ». Non, il y a une opinion publique internationale, il y a des instances internationales, il fallait réagir et il faut aller plus loin. Il faut déposer plainte contre ce monsieur, contre ses propos, et en déposant plainte, traîner ce monsieur devant des tribunaux. Et au fait, peut-être que le Maroc va être d'un quelconque secours pour le peuple algérien, en poussant ses dirigeants vers des tribunaux. Parce qu'en l'état actuel des choses, rien ne change. On va continuer à en parler. Bien évidemment, Hamid Faridi, expert en communication, Saït Théry, acteur de la Société Civile, directeur du cabinet de formation Demos Maroc. Ce sont vos deux décodeurs. Ils reviennent à 9h36, juste après le journal de Karine Brunet. A la suite des décodeurs atlantiques ce matin, toujours avec Saït Théry, acteur de la Société Civile, directeur du cabinet de formation Demos Maroc. Rebonjour. Rebonjour. Hamid Faridi également avec nous, expert en communication. Rebonjour. Rebonjour. On continue à parler avec vous de ces propos polémiques du ministre algérien des Affaires étrangères. Propos qui ont donc fait réagir un bon nombre d'opérateurs et d'institutionnels marocains, puisqu'ils mettaient en cause, on le rappelle, Abdelkader Messael, la compagnie aérienne nationale, ainsi que les banques marocaines. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? La RAM envisage des poursuites judiciaires. On s'était raté là-dessus avec vous, Hamid Faridi. Est-ce que la RAM doit aller jusqu'au bout Saït Théry ? Je suis convaincu qu'effectivement, il ne faut pas se taire par rapport à ces allégations et par rapport à ces mensonges. Il faut rétablir la vérité. Aujourd'hui, il est clair que ce ministre, pour ne pas dire ce sinistre, comme le disait tout à l'heure mon ami, est en train de faire diversion, est en train de faire diversion en pointant du doigt le Maroc pour cacher un petit peu ce qui se passe dans son pays, pour ne pas dire que tout va mal dans son pays, alors qu'il y a une grogne interne qui est en train de se développer de plus en plus. Il n'a pas choisi que le Maroc, je le précise. Il a également parlé d'Egypte et de Tunisie. Tout le monde ne va pas bien. Il n'y a que l'Algérie qui va très bien, selon lui. Tant pis pour lui. Maintenant, oui, effectivement, nos entreprises marocaines, la RAM en l'occurrence, c'est les banques. Je crois que le GPBM a déjà fait une première sortie médiatique à travers son président et à travers un communiqué. La RAM aussi est en train de décider un petit peu sur les actions à mener. Je crois qu'il faut le faire très vite. Pourquoi ? Parce qu'il y a des investisseurs qui nous regardent. Il y a un environnement mondial qui nous regarde et qui clairement croient au modèle économique marocain et aux possibilités du modèle économique marocain en tous les cas. Et il y a également des échéances importantes qui se préparent. Et il ne faut pas que cette diversion nous fasse reculer. Il y a les préparatifs du sommet Union Européenne-Afrique qui va se tenir à Abidjan très bientôt. Il ne faut pas... Le retour du Maroc à la CDAO également. Le retour du Maroc à la CDAO, le retour des entreprises marocaines en Afrique. Et il ne faut pas que ça puisse nous bloquer dans notre élan. Hamid Faridi. Moi je pense qu'il faut aussi souligner un détail. Les propos de M. Sahel sont aussi des propos que j'ai entendus déjà en Afrique se faire répéter par les responsables algériens. Quel que soit le responsable de son niveau, parmi les seuls arguments qu'il trouve à opposer à l'attitude ou aux déclarations des pays africains frères. Vous savez que nos frères africains sont extrêmement fiers de parler des conventions, des traités, des échanges, de l'évolution de la situation, de la relation du Maroc avec chaque pays africain. Et en face, l'Algérie, les responsables algériens, étant donné qu'ils ont perdu énormément de terrain, qui maintenant est occupé par le Maroc et par la Tunisie aussi, ne trouvent d'autres arguments à faire valoir que ces petits racontards, ces petites phrases assassines qui se veulent assassines mais qui ne servent absolument à rien. Et il faut se rendre à l'évidence. Nous sommes confrontés en Afrique à une véritable guerre des responsables algériens, de leurs représentants sur place, de ce qui s'appelle classe entreprenante ou quelques hommes d'affaires absolument affiliés aux représentants d'hommes de pouvoir en Algérie. Et ces gens-là n'y vont pas de même ordre concernant le Maroc et nous attaquent de tous les côtés. Maintenant, je reviens au sujet. Nous devons absolument nous rendre à l'évidence. Il sera impossible de continuer à attendre quelque chose du pouvoir en place en Algérie concernant le dossier du Sahara. Je pense que dans cette zone, l'une des dernières problématiques posées de manière forte depuis tellement de décennies aujourd'hui est la question du Sahara marocain. Il faut absolument trouver d'autres voies de contact, de dialogue avec des représentants de l'Algérie, avec des forces vives, avec des organes, des structures politiques et non gouvernementales. Pour parler de la paix, de la stabilité dans cette région et pour parler de la coopération entre le Maroc et l'Algérie et la Tunisie. Donc ouvrir un dialogue parallèle. Il faut ouvrir un dialogue parallèle. Il faut cesser, arrêter d'attendre ou de faire les yeux doux à ce pouvoir algérien. Ce pouvoir algérien est là contre la volonté du peuple algérien. Son but, c'est de durer. L'objectif ultime, c'est de durer. Chaque année de gagné, c'est une année de gagné. Et puis, chaque crispation créée, elle a pour but de le faire gagner. On rappelle un dialogue parallèle entre la Cégep et le patronat algérien, il y a quelques années, deux années de cela, il semble. Oui, mais je n'y crois absolument pas. Je crois plutôt aux relations one-to-one. Je crois aux relations des ONG. Je crois à l'action des hommes politiques sincères du côté marocain face à des hommes politiques sincères du côté algérien pour convenir ensemble d'une action commune qui commencera par une déclaration commune qui va mettre en avant d'abord la paix dans la région. L'État fantoche créé par l'Algérie de toute pièce et qui se trouve aujourd'hui dans une situation extrêmement critique parce que l'État algérien lui-même n'arrive pas à assurer sa propre survie dans un monde qui lui demande des comptes. Aujourd'hui, les partenaires, le dernier Cuba sur Terre, c'est l'Algérie, le dernier pays du bloc de l'Est qui croit encore qu'il est seul à exister et que les autres sont des rigolos. Quand le ministre des Affaires étrangères algérien parle, il a parlé sincèrement, ce monsieur. Il pense réellement ce qu'il disait. Il pense que le Maroc vit de cannabis. Il pense que les Tunisiens, c'est des farfelus. Il pense que les Égyptiens demandent l'aumône aux États-Unis. Il pense que le seul État respectable de la région, c'est l'Algérie. Il est très difficile de faire la paix ou de faire avancer les choses avec un pouvoir qui pense de cette manière-là. Voilà pourquoi je pense qu'il est plus qu'urgent d'ouvrir d'autres canaux à travers les Tunisiens. Les Tunisiens peuvent jouer un très grand rôle aux côtés des Marocains pour créer ce Maghreb amaziro-arabe de la région de manière forte et pouvoir commencer à parler de paix et de demain. Et c'est ainsi qu'on montrera qu'une autre Algérie est possible et le Maroc doit y contribuer. Ce qui est intéressant, c'est que Horst Kohler était dans la région la semaine dernière. Le nouvel émissaire spécial du secrétaire général de l'ONU sur le dossier du Sahara, il l'a rencontré justement Abdelkader Messel quelques heures avant cette réunion du patronat algérien. Ce qui est intéressant, c'est que ses propos du ministre algérien des Affaires étrangères peuvent être aussi un témoin d'une certaine agitation alors que le nouvel émissaire veut remettre sur la table l'Algérie sur le dossier du Sahara, c'est terrible. Mais il est effectivement dans l'agitation d'autant plus que les propos de l'émissaire européen de l'émissaire, pardon, d'ONUZien étaient tout à fait neutres et n'allaient pas dans le sens qu'essayer de montrer la diplomatie algérienne. Donc c'était une désillusion de plus du régime algérien. Donc oui, effectivement, il est dans cette logique un petit peu défaitiste où il sait que ça ne se passe pas très bien chez lui. Il a besoin de faire une véritable diversion pour montrer que ça se passe mal peut-être ailleurs et d'orienter les regards ailleurs. C'est une défaite qui vient après l'autre. Aujourd'hui, l'Algérie n'a malheureusement pas la puissance pétro-financière qu'elle avait auparavant pour pouvoir continuer à embellir la mariée. Et aujourd'hui, clairement, et je salue cette idée de Hamid qui dit qu'effectivement, il faut essayer de travailler avec d'autres forces vives de l'Algérie. Il faut essayer de tendre la main à l'Algérie. Des forces sociales, des forces autres que des ONG qui sont en Algérie, qui sont de véritables représentants du peuple algérien et avec qui nous avons la possibilité de tisser des relations qui pourront aujourd'hui mettre fin à ces actes irresponsables du régime algérien. Quand, dans les pires moments du colonialisme, le Maroc a été là pour le peuple algérien. Le Maroc se doit d'être là encore pour le peuple algérien parce que ce qui se passe est très grave. Vous savez, quand un ministre des Affaires étrangères implique d'une manière aussi violente, aussi regrettable, les dirigeants africains, tous les dirigeants africains, sans exception, c'est juste incroyable. Quand le ministre des Affaires étrangères algérien dit que ce sont les dirigeants africains qui lui disent que le Maroc fait un trafic de drogue à l'échelle continentale, je pense qu'on va entendre parler de ça lors de la prochaine rencontre des dirigeants africains. Ce dossier sera évoqué parce qu'ils vont devoir dénoncer ce qui s'est dit. Une dernière question. Juste, est-ce que vous signerez cette une de libération ce matin ? Peut-on être ministre et qu'on à la fois ? Oui, l'Algérien, mais ça, elle, en est la preuve. Vous signorez ? Je ne crois pas qu'il soit con, non. Vous ne signerez pas ? Il est haineux. Non, je vous signorez. Il est haineux. Il vise un objectif très précis. Il a envie de créer une autre crispation. Il a envie que les choses se bloquent. Il est le digne représentant du pouvoir algérien. Il n'est pas con. Moi, je dis qu'il a peur. Elle a peur qu'il y ait la haine. 9h47 sur Atlantique Radio. Dans un instant, on parle d'Ilias Salomari qui reste secrétaire générale du parti du Trailer jusqu'au mois de décembre prochain. Coup de cœur. Coup de gueule. La suite des décodeurs atlantiques avec tout d'abord la séance coup de gueule, coup de cœur. Ça a été ri, coup de gueule. Coup de gueule, coup de cœur. Qu'est-ce que vous nous avez choisi aujourd'hui ? Non, ça sera un coup de gueule aujourd'hui. Un coup de gueule par rapport à des services de contrôle de certaines administrations marocaines qui continuent à vous exiger des registres manuels. Aujourd'hui, nous sommes en 2017. La plupart des entreprises travaillent avec des ERP et des systèmes d'information qui ont coûté des millions de dirhams et qui permettent d'éditer tous les États que pourraient demander justement ces services de contrôle. je ne le citerai pas, mais ça pourrait être des services différents. Des services administratifs. Des services administratifs de contrôle qui viennent contrôler ces entreprises. À juste titre. Et ils demandent, parce que la loi le permet, la loi, en tous les cas, le propose, des registres manuels. Or, aujourd'hui, à travers des ERP, on a la possibilité, ces entreprises ont la possibilité d'éditer tout ce qu'on veut. Mais le contrôleur, il veut rester conforme à la loi et demande ces registres manuels. Ça pose un véritable problème. En 2017, c'est juste honteux. Hamid Faridi, coup de gueule, coup de cœur ? C'est mitigé. Le coup de cœur pour les infrastructures qui ont été mises en service à Casablanca, comme les tunnels et autres, les passages souterrains, et un vrai coup de gueule contre la circulation à Casablanca en ce moment, c'est juste terrible. Quand est-ce qu'on commencera ? Quand est-ce que nos élus, nos institutions comme la mairie de Casablanca, aura la présence d'esprit d'initier la réflexion sur la gestion de la circulation à Casablanca à travers l'accès alterné, à travers des voies qui soient totalement interdites à la circulation pour justement inciter les gens à prendre les transports en commun ? Beaucoup de Casablanquais n'ont toujours pas essayé le tramway. Or, c'est un outil extraordinaire pour se déplacer. Et il faut imaginer les transports de 2025 tout de suite, de dire, voilà, nous allons les lancer. Si on n'a pas commencé la réflexion maintenant, on ne les aura pas demain et on risquera de continuer à subir la circulation pendant très longtemps encore. À 9h49, place à notre deuxième sujet dans les décodores atlantiques. Toujours avec Hamid Faridi, expert en communication, Saïd Tahiri, acteur de la société civile, directeur du cabinet de formation Demos Maroc. Nous parlons du PAM ce matin avec une surprise. Quoique on l'avait dit un petit peu dans la décodore atlantique. Ilia Solmari reste finalement secrétaire générale du parti du Tracteur au moins jusqu'en décembre prochain. Sa démission annoncée en août dernier n'a pas été formalement actée après la réunion du Conseil national du parti du Tracteur hier. Surpris ? Pas surpris ? Pas surpris du tout. Sur le plan de la forme. Nous sommes dans un pays démocratique. Il y a des institutions, il y a des instances qui gouvernent ce parti. Ces instances ont été sollicitées. Elles ont décidé. Ça, c'est sur le plan de la forme. Le parti dans lequel je milite aurait fait plus ou moins à peu près la même chose. Sur le fond, moi, je suis très déçu. Très déçu parce que voilà un leader d'un parti politique qui a dit, qui s'est dit, qui a fait son show en disant qu'effectivement il était en phase avec le discours de sa majesté et qu'il prenait une décision courageuse et qu'il décidait de laisser la place à d'autres. Voilà que quelques semaines plus tard qu'il revient sur sa décision et qu'il essaie de trouver des prétextes pour rester encore une place. Rester encore une place combien de temps ? Un mois ? Deux mois ? Peut-être plus. parce que dans... Alors il y aura un conseil national extraordinaire en décembre. Parce qu'il y aura encore un conseil national. Je ne sais pas ce que ce conseil national extraordinaire aurait fait de plus que ce conseil national qui était déjà organisé hier et qui aurait pu traiter des mêmes points à l'ordre du jour. Ce qui me désole aussi, c'est un, l'absence de certains leaders au sein de ce parti qui n'ont pas assisté à ce conseil national. je ne les citerai pas non plus, mais je trouve ça regrettable de venir sur les réseaux sociaux et sur les différents moyens de communication pour dire des choses et de ne pas être sur le terrain. Pour ça, Benadie, par exemple ? Allez-y, allez-y. Comme Benadie, par exemple. Comme Benadie, par exemple, qui était en train de effectivement parler sur les réseaux sociaux, qui était en train de parler sur les différents médias, qui était en train de dire des choses importantes, mais sur le terrain, devant les militants, il faut venir et être courageux et dire les choses. Je reviendrai après Hamid sur d'autres points. On parle d'un congrès peut-être en janvier ou en février prochain. Demain matin, Ali Belash sera l'invité du Grand Morning à 7h50. Il se peut qu'il y ait une annonce. En tout cas, il a réagi sur Facebook hier tardivement. Très triste pour ce qui se passe au PAM. Ce parti qui est porteur d'un projet fondamental pour la vie politique au Maroc vient un moment très difficile. Il parle également d'un si beau projet pour lequel il a sacrifié son propre parti, détourné par un clan qui ne comprend même pas ce que veut dire le mot éthique. Un véritable hold-up en complète contradiction avec le discours de sa majesté. Totalement. C'est exactement ce que j'allais dire. Je n'avais même pas vu ce statut. J'allais dire tout simplement Ali Belash est un ami. Ce n'est pas étonnant qu'on pense la même chose. Il y a un clan aujourd'hui. Là, nous sommes en train de vivre le film Shabbat 2 Ilyas Aumari. C'est exactement ce qui s'est passé au niveau de l'Estirlel. Ces gens-là, et là, il faut dire les choses, quelqu'un a mobilisé ces gens à un moment donné pour qu'ils soient là pour contrer Benkirane sur le plan du populisme. Ils ne partiront pas d'eux-mêmes. Ils ne partiront pas avec le sourire. Ils partiront... Alors, ce qu'il se dit, c'est qu'on attend de voir le congrès du PJD pour voir si Benkirane va remplir. Et dans ce cas, Omarie peut rester. On gagne du temps. Omarie veut rester avec tout ce qu'il accable comme situation dans le rift, comme problématique de la gestion du parti, comme mort de cette idée même de base, de départ du parti. Il veut rester. Et je le comprends. Ces gens-là n'auraient jamais espéré être à la tête d'un parti il y a 10 ans quand il y avait de vrais ténors au niveau de la politique au Maroc. Ces gens-là sont maintenant à la tête de partis politiques par le fait de quelqu'un et aujourd'hui, ils n'acceptent pas, ils n'admettent pas de quitter le dorado dans lequel ils sont. Maintenant, ce que Ali Belhaj dit de manière très claire, il dit que ces gens-là, si j'ai bien entendu ce clan qui ne sait même pas ce que le mot éthique veut dire, ben oui, c'est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, sur la scène politique marocaine, l'éthique a encore un sens ? Est-ce que les dirigeants de tous les partis, et je n'ai aucun souci à part, je vais peut-être exclure celui qui vient d'être porté à la tête de l'Esthernel, mais il y a un vrai problème d'éthique. L'éthique, elle a plusieurs visages. À la tête de tous les partis politiques, sans exception, notamment les grands partis, il y a un problème d'éthique. Les gens n'hésitent plus à rien pour construire un parti qui a la dimension de leurs mains pour mieux le serrer et puis pour rester à la tête du parti le plus longtemps possible. Et puis surtout, si seulement c'était pour que ce parti soit au service d'une idée, d'une idéologie, d'une proposition d'âme, non, c'est au service d'un maintien, d'un statu quo. On se recherche encore. On ne se cherche même pas. On essaie de garder les statu quo parce que c'est ce qui fait que la majorité... Vous savez, Dries Lechgar ? Moi, je pensais qu'il allait être le prochain sur la liste parce que pour moi, le cas d'Ilesa en Mali était réglé et donc le suivant, c'était Dries Lechgar. Ben non. Maintenant, on va revivre encore un autre épisode assez triste avec l'Ilesa en Mali. On va attendre le mois de janvier ou février. Il va d'ici là trouver une autre solution pour rester en place en attendant Dries Lechgar également. Je crois que la même idée se impose à l'USFP. Où sont les militants véritables ? Où sont les ténors de l'USFP ? Est-ce qu'ils vont assister à la prochaine rencontre ? Est-ce qu'ils vont débattre avec Dries Lechgar ? C'est... Si Saïd l'a dit maintenant, beaucoup de gens se prononcent dans les salons sur quelques réseaux sociaux mais sont absolument éloignés ou sont absents par eux-mêmes des champs de bataille. Or, les batailles se gagnent sur les champs de bataille. Saïd Théry, t'en conclure ? Ben écoutez, voilà un leader politique qui a fait un show, qui a fait son show, qui avait une occasion extraordinaire de sortir la tête haute en disant oui, aujourd'hui, j'ai compris que j'ai failli et je donne l'exemple et je permets à d'autres peut-être de suivre mon exemple. Ben, quelques semaines plus tard, il revient sur cette décision. Est-ce qu'il fait fuir les Marocains du politique ? C'est cette image que donnent ces leaders politiques qui semblent être de véritables dinosaures qui ne veulent pas quitter le pouvoir, qui ne veulent pas laisser la place. Les cimetières, monsieur, sont pleins de gens indispensables ou présumés indispensables, qui se croient indispensables. Le PAM, quand il a commencé, c'était une idée, c'était une idée de faire la politique autrement. Aujourd'hui, force est de constater que la politique se fait de la même manière, malheureuse, dans ce parti politique comme dans tant d'autres. Merci beaucoup, messieurs, Saït Théry, acteur de la Société Civile, directeur du cabinet de formation Demos Maroc, Mith Faridi, expert en communication. Vous restez avec nous dans quelques instants. Les experts authentiques, votre émission citoyenne, comme chaque lundi spéciale Code du Travail. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 05 22 95 36 70, 05 22 95 36 70 ou bien 80 à la fin. C'est Nadia au bout du fil. Elle prend vos appels et vous pourrez intervenir en direct dans l'émission entre 10h10 et midi. à 10h, le Point Info en langue arabe, Mourad Baba. Je me retrouve demain pour un prochain numéro de LDA, les Décodeurs Atlantiques. Excellente matinée à toutes et à tous.